Bonjour à tous, c'est Alexandre Zeguimer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma nouvelle caméra, et à la fin de vous avoir présenté tout ça, vous verrez la qualité de la caméra tout simplement. Je suis en compagnie d'Isaac pour ça, et on va vous expliquer pourquoi on a fait ce choix. Parce que je voulais changer, j'avais changé déjà mon setup 100, vous le savez, et moi j'aime proposer, même si mes vidéos ne sont pas beaucoup vues, j'aime proposer la meilleure qualité possible. Et donc, il me paraissait normal aujourd'hui de passer sur un appareil photo, parce que pourquoi vous allez me dire, oui mais Alex t'as la facecam de Elgato, la facecam pro, mais elle est à 230€, et en plus, elle souffre des mêmes problèmes que toutes les autres cams, type celle que j'ai actuellement, la Logitech 4K Brio, c'est-à-dire problème de gréant, etc. Une mauvaise gérance de la lumière, etc. Et puis, vu que je fais des vidéos assez régulièrement, j'ai dit, go, passez sur un appareil photo, comme ça vous serez content. Voilà, puis je ne l'ai pas payé trop, enfin, c'est quand même un investissement, mais j'ai pas mal économisé, sachant que je voulais avoir un dispositif un peu plus... J'ai pas envie de dire professionnel, enfin, si, là, on peut le dire. Mais, c'est pas professionnel pour dire, je vais en faire mon métier, c'est pour être content de ce que je vous propose. Donc, bah, c'est parti, on va vous présenter tout ce qui compose ce nouveau dispositif. Après cette coupure, à tout de suite. Voilà, on vous, comme on disait, on va vous présenter pourquoi j'ai pris ça. Et là, vous avez tout le dispositif. Donc, appareil photo, cam link, batterie, demi-batterie et objectif. Et on va commencer par le plus petit au plus gros à la fin. Là, demi-batterie. Ouais. Alors ça. Oh, il n'y a rien dedans. Elle est là. Tout est déjà sorti, parce que quelqu'un a oublié de lancer l'enregistrement tout à l'heure. Voilà. On ne dira rien. Alors ça, c'est le dispositif qui permet de brancher l'appareil photo au secteur directement, sans avoir besoin d'utiliser de batterie, parce que sinon, il faut tout le temps la recharger. Là, ça, ça se met à l'intérieur de l'appareil, à la place de la batterie. Ça, ici, ça se branche au secteur. C'est une prise quand, normale. Et voilà, comme ça, on peut l'utiliser à l'infini, sans avoir chargé de batterie. Et aussi, on peut augmenter le seuil, et ça ne croupe pas, parce que sinon, ça croupe. Et sans dommager l'appareil, c'est important. Après, on a le cam link. Donc, on va vous le représenter rapidement. Alors, le cam link. À quoi ça sert un cam link ? De Elgato. Le 4K, bien sûr. Le 4K, évidemment. Alors, ça, c'est pour... C'est comme une clé USB, en fait. C'est un adaptateur qui prend en entrée de l'HDMI de l'appareil photo. Pour le renvoyer... Pour le renvoyer dans le PC. Comme une caméra. En USB, comme si, en fait, l'appareil photo, c'était une webcam, quoi. Voilà. Et pourquoi... Vous allez me dire pourquoi je suis passé sur un appareil photo, au lieu de la 4K, la Facecam Pro de chez Elgato, qui est aux alentours de 300 euros, je crois, 230, quelque chose comme ça. Mais, en fait, comme je disais dans l'intro, toutes les webcams ont un problème de gérance de lumière. Et donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de prendre une cam qui fait la même chose que celle que j'ai déjà, si c'est pour avoir la même qualité, quoi. On va dire que le seul point positif de la Facecam, pour moi, de Elgato, c'est sa partie logicielle. Après, elle souffre comme... Elle a pas mal de défauts comme toutes les... Comme toutes les webcams du marché. Tout simplement. Voilà. Après, nous avons le pied que j'ai acheté il y a une dizaine d'années, à peu près. Pourquoi je l'utilise que maintenant ? À la base, je devais utiliser un appareil photo numérique pour mes anciennes vidéos, unboxing, etc. Et je ne m'en suis jamais servi. Et voilà. La particularité de cet appareil photo, c'est que vous pouvez très bien me mettre sur un bureau, ou alors, à l'aide de plusieurs crans, et ici, je peux m'en servir pour les vidéos, soit présentation de setup. Voilà. C'était un pied polyvalent, quoi. Il fait bureau, et... Regardez un extérieur, comment il est grand. Et au sol. Et... Il est grand, quoi. Voilà. Et je ne l'ai pas payé très cher. Je l'avais payé dans un magazine photo, à l'époque, pour une soixantaine d'euros. Et vous voyez... Avec tous les réglages possibles. Avec la petite tête pour régler l'appareil. Voilà, etc. Voilà, pour ce qui est du pied, on va le replier pour bien montrer. Voilà. La tête qui est orientable, bien sûr, comme tous les trépieds. Évidemment, même portable. Parce que la deuxième Logitech qui permet de filmer ça, en fait, est sur un trépied mobile, quoi. Tout ça. Et en plus, c'est vachement rapide à... À déplier, pas compliqué. À déplier, replier. Et... Aussi, j'achèterai prochainement le micro... Euh... Rode. Qui se permet de se brancher sur les appareils photos. Bah, pour faire des vidéos Vlog. Ou tout simplement, les vidéos... Comme on a fait l'année dernière avec Isaac. Le montage du PC. Ouais. Ça évitera de passer tout le temps par OBS. C'est très intéressant. Bon, on va passer maintenant à l'objectif. L'objectif. Voilà pourquoi je suis passé à un appareil photo. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi, oui. Je vais vous expliquer... La traité du objectif, déjà. Ce que signifie le F, en fait. Le 1.4. En fait, plus ce chiffre que vous voyez sur la boîte, on peut le montrer, Isaac. On le voit très bien. Plus ce chiffre à côté du F est petit. Plus l'angle est grand. Et... Plus c'est l'inverse. Plus l'angle est petit. Et j'ai pris un 16mm. Parce que... Pour le... Pour le stream, il n'y a pas besoin de zoomer. J'en prendrai un autre pour la vidéo. Donc, il y a la petite protection. La petite capsule. Euh... Voilà. Et... Voilà. Également. Pourquoi... J'ai pris un appareil photo. Bah, parce que vous le voyez très bien. Refais comme t'as fait avant, Isaac. Voilà. On voit que... La webcam ne gère pas très bien la lumière. Alors que... Euh... L'objectif... Bah... Je... Je sais pas toi, Isaac. Mais pour moi, ça change tout. Ah bah oui. Ça change tout. Là, elle va bien gérer sa lumière. Donc, voilà. Et c'est pour enregistrer... Sur OBS en 4K 25 secondes. Et... Même si j'enregistre en 4K 25 secondes. 25 images par seconde, ouais. Même si je le sors en 1080p. Ça fera une meilleure qualité que... Celle-ci. Je vais pas vous le cacher. De toute façon, vous le verrez après dans le tour. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Puisque... Dans le tour, on passera sur l'appareil. Voilà. Pour faire un avant-après. Voilà. À mon avis, ça va être flagrant. Ça va être flagrant pour vous. Et pour nous aussi. De l'intérieur. Et... Le dernier. Le plus important. Le Sony Alpha 6400. Pourquoi ce choix, Isaac ? Je te l'ai expliqué. Si tu peux expliquer à nos... À nos viewers, là. Alors, euh... Parce que c'est un appareil qui est polyvalent. Et surtout, il permet de pouvoir augmenter le seuil de chauffe. Sans abîmer l'appareil. Sans endommager l'appareil. Le seuil de chauffe, c'est quoi ? C'est qu'au bout d'un moment, quand la vidéo dure trop longtemps, l'appareil photo chauffe, normal. Il se met en sécure. En fonction du seuil, dès qu'il atteint le seuil, il se met en sécurité. Et en fait, on est obligé d'attendre qu'il se refroidisse, pour pouvoir reprendre une vidéo. Voilà. L'adaptateur américain. Américain, qu'on n'utilisera pas. Là, tout est déjà sorti dedans, mais c'est parce qu'on a déjà tout ouvert. Ouais, c'est parce qu'on a eu un scie à l'enregistrement, en fait, on parlait dans le vide. La batterie. Et la batterie, voilà pourquoi je passe à une demi-batterie. Parce que, vous voyez bien, Isaac, je te laisse expliquer. En gros, voilà, la demi-batterie, c'est exactement comme une batterie, mais sur secteur, du coup. Donc, pas besoin de s'embêter à recharger à chaque fois, ou de changer la batterie. Tout directement se brancher sur secteur. Voilà, et je ne m'en servirai pas que de webcam. Déjà, je ferai des photos. J'ai déjà ma mère qui a dit, tu me passerais l'appareil photo pour faire des photos. Oui, mais je m'en servirai également pour faire des vlogs ou des vidéos, unboxing. D'où l'intérêt du Podmink. Bon, bah écoutez... La demi-batterie. Voilà. Attends, je finis de montrer quand même la demi-batterie qui se met dedans. Comme une batterie, là, ça y est, c'est... Et après, tu la branches au secteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ? Ah, si. Qui est important et qui est bien. L'écran qui est... Rétractable. Amovible et rétractable. C'est-à-dire que là... C'est un petit caméscope. Ouais, comme ça. Bah, on a directement le retour. Quand on regarde l'appareil photo, on a le retour. Quand tu fais des vidéos hors BS, tu peux voir ton retour. C'est ça. C'est quand même assez bluffant. Voilà. Si aussi, pour montrer. Ouais. Voilà pourquoi je passe à un objectif aussi. C'est parce que le petit objectif qui est là, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, c'est bon pour faire des photos ou quoi, mais pour faire de la vidéo, c'est pas... C'est pas top. C'est pas top. Donc, voilà. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que nous, on va se laisser là pour cette partie. Et on se retrouve... Dans deux secondes pour vous, à l'outro. Nous, on va faire un réjouir du belge. Filmer à la caméra. Ouais. Pour que vous voie la différence. Ouais. Ouais, voilà. Donc, bah, on se retrouve dans deux secondes pour vous, à l'outro. On se retrouve donc pour la fin de vidéo. Donc, l'outro. Et malheureusement, elle est faite un jour plus tard. Donc là, on est en 25 images par seconde et en 4K. Donc, vous voyez une nette différence. Mais on a fait en 1080p aussi un test. Et c'est vrai que le 1080p, bah, il est... Je sais pas qu'est-ce qu'on a pensé, Isaac, du 1080p. Parles-en-nous. Il y a moins de détails, quand même. Ouais. Et puis, on avait un petit disclaimer à vous dire, en fait. Juste... Quand vous achetez l'appareil photo, n'oubliez pas, pour le camlink, de vous munir d'un micro HDMI vers HDMI. Ça, on le précise pas dans les vidéos de réglages de certains youtubeurs. Pour mes réglages, je ne les donnerai pas. Parce que moi-même, j'ai regardé une vidéo YouTube pour pouvoir le régler. Donc, après, libre à vous de le faire à votre sauce. Mais, il y a tellement blindes de vidéos pour YouTube. Selon ce que vous voulez faire, je préfère que vous allez voir ces vidéos plutôt que la mienne. Je ne serais pas doué pour les réglages. Donc, allez voir leurs vidéos. Il y en a plein. Euh, ouais. Ouais, du coup, le câble n'est pas compris dans la boîte de l'appareil photo. Il n'est pas inclus. Voilà. Et il faut un câble micro HDMI vers HDMI, comme tu as dit, 4K 30fps. Et en doré pour avoir un meilleur transfert de données, logique. Mais ça, ça, je ne sais pas si c'est une grande différence ou pas. Donc, voilà. Vous avez vu la différence entre l'intro, le déballage de matériel et ici. Alors, juste, juste une chose. Tu te dis, ouais, Alex, t'es passé sur un appareil photo, c'est pour te la péter. Non, pas du tout. C'est juste parce que, ben, je voulais proposer une meilleure qualité. Et que, pour moi, ben, la Facecam Pro, euh, elle a peut-être un meilleur objectif. Et j'ai remis à la lumière. T'as quand même des grains. Alors que là, euh... Bah, c'est la Steam Webcam, quoi. Voilà. Le seul point positif, et on le disait, dans la partie juste avant, c'est... Pour moi, c'est sa partie logicielle. Et Isaac peut le confirmer. On a fait un test. Euh... Volet fermé. Et... Volet ouvert. Et voilà. Il y a quand même plus... Il y a une nette différence entre l'appareil et la... Et il n'y a pas de grains. Il y a, oui, il y a zéro grain en lumière, alors qu'avec la cam, quand il n'y a pas de lumière, il y a plein de grains. Euh, ouais. Même quand t'as les volets ouverts, t'avais des grains deux fois. Il y a des grains même, les volets ouverts. Ça dépend de la luminosité, en fait. Tu les as moins avec un... Les K-Light. Ouais, là, on a zéro. Et on n'a pas les K-Light d'allumé. C'est vraiment à la lumière du jour. Donc, euh... Si j'ai acheté cet appareil photo, c'est pas pour me la péter. C'est pour, moi, déjà, me faire plaisir, me faire kiffer. Et vous proposer une meilleure qualité possible. Parce que moi... Je... Je... Je suis... Je suis du... Du parti, bah... Tu fais de la vidéo, tu le fais correctement. Et puis, euh... On pourra faire des vlogs, là, aussi, à l'extérieur. Oui. C'est-à-dire que c'est un appareil photo, donc... Donc, ça peut être utilisé comme un appareil photo pour faire des vlogs, des photos. Alors que la webcam, beaucoup moins. Tout de suite, euh... Euh... Bon. Pour les vlogs, j'avais la GoPro. Je m'en servirais de la GoPro pour les vidéos de modélisme. Tu vois. Ouais, l'avantage de la GoPro, c'est la stabilisation. Tu peux la mettre sur la tête. Ouais, c'est surtout que c'est très bien stabilisé. Mais, euh... Pour une vidéo, euh... Déballage de PC ou montage. Euh... Ça sera mieux à un... Un appareil photo, je pense. Parce que la GoPro, c'était bien, mais... Voilà. Ouais, bah... Regarde à taille d'objectif, déjà. Ouais. Euh... Donc, voilà. Donc, euh... Je tiens à préciser que c'était pas pour me la péter. C'est juste pour moi de faire plaisir et... Vous faire plaisir et que vous ayez la meilleure qualité possible. De toute façon, pour pas vous le cacher, ça faisait un an et demi que j'avais la réflexion. Je commençais déjà à regarder et j'en avais déjà parlé à Isaac depuis... Ouais, ça faisait un moment, hein. Très longtemps ! Euh... Déjà même avant le PC. Mais j'avais peur que ce soit compliqué. Et en fait, tu te rends compte, bah... Que c'est pas compliqué du tout quand c'est... Simple. Enfin... T'as des tutos pour t'aider, heureusement. Mais voilà. Mais là, c'est limite plug and play, là. Vraiment, tu branches l'appareil au cam link que tu branches au PC. Ouais. Tu fais tes réglages avant. Mais t'as même pas forcément besoin de faire des réglages. Les réglages, c'est... Vraiment, ça rajoute, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et même sans faire de réglages, ça marche nickel, quoi. Ouais. C'est pas si compliqué, quoi. Non, si vous écoutez bien, suivez bien, il y a zéro souci. Euh... C'est pour ça, je vous dis, allez vers les vidéos prévues à cet effet. Il y en a la blinde sur YouTube. Il y a même des vidéos pour faire des vidéos hors OBS. Parce que c'est pas les mêmes réglages du tout. Ouais. Donc, euh... Voilà. N'hésitez pas à voir les chaînes compétentes. Bon, bah, j'espère que la nouvelle qualité fait plaisir. Si c'est le cas, laissez un like, un petit commentaire. Et comme ça, vous vous rendez compte de la qualité que vous aurez maintenant. Dites-moi si vous préférez l'ancienne ou celle-ci. Dites-moi que vous préférez l'ancienne. Ne parle pas, s'il vous plaît. Non, mais honnêtement, dites-nous si vous préférez l'ancienne ou celle-ci. Bon. Si vous préférez l'ancienne, ça ferait un peu chier. Mais, euh... En avant tout. Non, mais non. Mais, euh... Voilà. Non, c'était pour que vous vous rendez compte de la qualité que vous aurez. Et moi, ça me fait plaisir. Isaac, je pense que t'as kiffé. M'aider à le régler. Ouais, bah oui. Et puis, euh... C'est toujours intéressant. Ah, bah, ça permet de nous expérimenter, tout ça. Donc, voilà. Bon, bah, si la vidéo vous a plu, petit commentaire. Petit like. Si, euh... À vous abonner et à activer la cloche, tout simplement. Et nous, bah, on va pas vous déranger plus longtemps. Et on va... Vous laisser. On vous dit une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine. Peu importe. À quand vous regardez la vidéo. C'était Alexandre TheGamer et Isaac. Et on vous dit à la prochaine. À plus. Sous-titrage ST' 501